Oui, mais je pense que Gentilin Ngobila... Est-ce que je pourrais profiter pour... Est-ce que ce n'est pas la fin tragique de Gentilin Ngobila ? Non, je pense que sur le plan politique, ce sera difficile pour que tout se relève. Ce sera très difficile pour lui. Mais il faut dire que Gentilin Ngobila ne devrait pas la saigner. Ne devrait pas la saigner. Une question, comment Gentilin Ngobila a eu ses matériels ? Ça signifie qu'il faut chercher celui qui a remis les matériels avec Gentilin Ngobila, il est sanctionné. Parce qu'on l'a sanctionné, c'est vrai. Il ne devrait pas la saigner. Comment a-t-il le matériel ? Trois ministres qui travaillent dans le gouvernement du premier ministre et même dans l'exécutif, là où le président de la République est en train de voir et d'espérer travailler pour l'émergence du Congo, même du peuple congolais. Les trois ministres qui sont proches du président de la République et se voient aussi parmi les noms, leur nom être cité parmi les frécheurs. Non, la question, ces ministres viennent de nous. Est-ce qu'un adhérent, en étant côté du président, est-ce qu'il partageait le même point de vue, la même vision qu'il a associé ? C'est ça le plus grand problème ici. C'est-à-dire que là, on prend la place, venez avec des preuves, ceux qui contestent, qui disent que la Céline n'a pas fait de bon travail. Il nous amène des preuves à la Céline pour y regarder, nous autres on a triché. Les preuves sont, pardon, à la Cour conditionnelle. La Cour va tracher. Mais aussi, la Cour doit se saisir de tels dossiers, de dossiers qui sont palpables. C'est important. Tu es un spectateur de Congo, la télévision. Nous sommes au cœur de l'information. Comme nous disons toujours que la bonne information et la bonne source, c'est sur Congo, la télévision. C'est un grand travail que nous abattons pour vous permettre d'être informés. De partout, vous nous recevez à ce net moment. Il faut savoir qu'à la République démocratique du Congo, la scène politique est en train de s'échauffer. S'échauffer par rapport à la décision qu'a prise le président de la Céline, de Nitalima, quant aux contentieux électoraux et quant aux validations des candidats, des candidats à la députation et à tous les niveaux dans les élections, à part les élections présidentielles que nous attendons le 12 janvier et que la Cour constitutionnelle va publier, va confirmer celui qui a gagné les élections. Notamment, il y a aussi deux recours de ces côtés-là. Nous allons citer le pasteur Théodore Ngoï. Mais ce qui est nécessaire à savoir aujourd'hui est que la Céline vient de choquer. Vient de choquer 82 candidats, c'est voir leur voix être annulée et être invalidés du processus. Nous allons prendre des noms, des grands noms que nous allons vous citer. Vous allez savoir, dans cette liste de 82 candidats annulés par, invalidés par la CENI, il y a trois ministres qui sont en fonction. Nous allons citer Didier Mazenga, ministre du Tourisme, et Manouani Nana, elle est ministre près le président de la République. Il y a Antoinette Kipoulou, qui est ministre de la formation professionnelle. Il y a deux administrateurs. Il y a Tindi Kipouloulou, qui est aussi honorable. Et il y a Tinké Mouloumba, qui est PCA de la RVA. Voilà, là. Et ce qui va choquer aujourd'hui, c'est de voir celui qui dirige la ville-proviste de Kinshasa. Jean-Tinine Ngobila aussi a été validé par la CENI. Les choses sérieuses commencent. La CENI de Denis Kadima est en train de rassurer les Congolais. Aujourd'hui, telle est l'information, telle est l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous l'honorable, l'honorable Freddy Mouloumba. Avec lui, nous allons parler parce qu'il avait prophétisé. C'est qu'il a dit dans l'émission précédente que les Congolais ne sont plus des idiots pour laisser Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa ou soit à un poste dans les mandats à venir. Il était comme un prophète. Aujourd'hui, c'est fait. C'est pourquoi nous sommes revenus chez lui pour parler de l'actualité, parler de l'information. Honorable, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, ce que vous avez déjà parlé à l'émission précédente, aujourd'hui, c'est réalisé. Lorsque vous regardez, d'abord, on va voir d'abord les cas de la CENI, des Denis Kadima. Aujourd'hui, c'est la CENI, c'est une commission qui rassure le Congolais ou soit ça laisse encore le Congolais un peu à hésiter. D'abord, c'est féliciter et remercier notre peuple qui a été très vigilant parce que ces gens, ces tricheurs, ces corrupteurs ont été arrêtés par notre peuple qui a fait ce qu'on a eu des images et on a eu des preuves au niveau de la CENI. Donc, ce ne sont pas nos observateurs internationaux, même nationaux, qui ont arrêté les tricheurs. C'est notre peuple qui ne voulait pas que les gens qui ont géré ces pays pendant cinq ans au Parlement reviennent encore. Deuxième élément, c'est aussi, félicitations à Denis Kadima, il a fait du bon travail, je pense que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. C'est quelqu'un qui est beaucoup respectant les milieux internationaux. Il a travaillé chez la fondation Denis Carter, ce n'est pas n'importe qui, il n'a pas intérêt à se salir les mains pour toucher des petites sommes ici qui font à ce qu'il n'aura pas l'avenir. Donc, il a préservé son avenir et sa autorité internationale. Mais à travers ces gestes, la CENI l'a fait parce qu'il y avait des preuves, ce qui est positif. Il y a eu des gens qui se sont présentés avec des documents, mais ça ne me suffit pas. Je pense que ça, c'est la première étape sur le niveau de la CENI. et ce n'est pas une institution judiciaire. Et je vous rappelle ici, ce matin, il y a un frère ami gabonais, un ancien ambassadeur, qui était à Kishasa. Il m'a écrit, il dit, l'image qu'on donne à l'étranger, ça risque de salir encore, tenir l'image du Congo et du Congolais, alors que le peuple congolais est un peuple courageux et vaillant. Ça signifie que ce que le président Kajima vient de faire, c'est qu'il y a un grand pas. Du moins, c'est la sanction venant de la CENI. Maintenant, il y a une deuxième sanction qui reste. C'est au niveau de la justice. Parce que j'étais sur le prix, je ne savais pas qu'il y avait un candidat qui est sur la liste, qui était ministre de l'enseignement primaire et secondaire, qui avait détourné l'argent. On a arrêté à Brazzaville. L'homme est rentré, on l'a ramené ici par la justice congolaise. On l'a mis en prison. Quelques jours après, il a été relâché et curieusement, l'homme s'est retrouvé au Parlement. Ça signifie que notre justice... Là, vous parlez de Willy Bakunga. Oui, notre justice ne fait pas son travail. Parce que quelqu'un qui a détourné les biens publics, qui a mal géré, n'a pas droit à des postes politiques, ou bien les postes publics. Curieusement, tous ces voleurs sont revenus. Donc, la CENI a fait le premier nettoyage. Il faut que la cour constitutionnelle fasse le sien. Dire la loi. Tout le monde, tout candidat, tout candidat, qui a un dossier sale au niveau de la justice, ne doit pas être proclamé vainqueur à n'importe quel niveau. Parce que beaucoup de juges, beaucoup de députés, beaucoup d'hommes politiques sont trempés dans la magouille. Et ils risquent d'emmener encore ces mauvaises habitudes au nouveau Parlement. Je peux vous rappeler ici. Il y avait une manière de faire la motion, la motion de censure. Les gens s'arrangeaient au niveau du Parlement. Ils vont voir les ministres, les ministres se corrompent. Le lendemain, on n'en parle plus, on ne parle plus de la motion. Donc, il y a toute une corruption qui s'est installée. Donc, les telles personnes ne peuvent plus revenir au Parlement. Je pense même moralement, il faut les empêcher, à tout prix. Donc, ça, c'est ce que Kadima vient de faire. Mais au niveau de la justice aussi, je le disais, il faudrait que les juges, vous voyez, tout celui qui a un candidat du chef sale, tout celui qui a des problèmes avec la justice, ne doit pas être, comment dirais-je, proclamé vainqueur. Parce que, il y a des preuves qui montrent que les ministres, qui montrent aussi que les DG, tout comme tout le monde a des mains sales. Donc, c'est à la justice de faire ce travail pour redorer l'image, d'abord, du pays étranger, de montrer que nous sommes dans un état de droit. C'est ce que prenait le président Félix-Félix. Le président Félix-Félix c'est ce qu'il dit, c'était le rêve de son père. État de droit, État de droit, il faut que la loi sanctionne tous ces voleurs qui ont des problèmes, qui ont des dossiers à la justice. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'il faut ajouter aussi en dehors du dossier, que ces gens ont à la justice. Donc, il faudrait que notre magistrature essaye aussi de nettoyer aussi la magistrature. Parce qu'on ne comprend pas. comment tous ces gens qui étaient condamnés par la justice pour le tourment de fond, comment est-ce que ces gens ont été libérés et puis après, ils intègrent la dimension, ils intègrent l'espace politique. Autre chose aussi qu'il faut reléver ici, il faut que tout celui qui est soupçonné travaille avec les ennemis du peuple congolais. au niveau de la justice, si on a des preuves, de telles personnes ne doivent pas aller au Parlement. Je pense que ce sera la seule possibilité à donner au président Tshisekedi de faire un bon travail pour son deuxième mandat. parce que si ces gens reviennent, les tricheurs, les corrupteurs reviennent encore au Parlement qui vous assurent que le deuxième mandat du président Tshisekedi aura beaucoup de difficultés parce qu'ils viendront pour saboter. Mais c'est ça aussi la vie. Nous sommes dans une construction, dans une renaissance du Nouveau Congo. Il faut qu'on ait un bon départ, un bon départ avec des gens honnêtes, des gens encouragés et puis n'oubliez pas aussi nous passons une période très difficile. Des grandes imitations. Ça signifie qu'au Parlement, il faut qu'il y ait des gens compétents, des patriotes, des gens honnêtes, des gens qui ont une vision de grandeur pour ces pays. Parce que il y a des imitations qui s'opèrent, il y a ceux qui pensent balcaniser notre pays. Il faut dire qu'au Parlement des gens qui sont capables de réfléchir d'abord pour mettre, pour freiner les allures de ceux qui pensent qu'ils peuvent encore revenir nous rendre escape sur notre propre territoire, mais aussi qu'ils aillent un peu, qu'il y ait des personnes qui sont capables de proposer le problème de la Constitution. Il ne faut pas de renaissance ici. Donc, nous allons partir de zéro. La Constitution, il faut revoir la Constitution, ça demande des politologues, des juristes, toutes les compétences pour qu'on essaie un peu d'élaborer une Constitution propre aux attentes de notre peuple, propre à notre culture. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des lois. La loi foncière, je viens de vous parler la fois dernière. Depuis Mobutu, on avait la loi Bakajika, sol et sous-sol appartiennent à l'État. Mais avec la Constitution de 2006, on a revu cette loi, je pense, dans l'article 9 qui pose problème. Même le professeur Esambo en a parlé dans son livre. Il dit cet article, on doit revoir. Et cette loi, qui est, donc, l'article qui est dans la Constitution, donne cours à toutes les membres possibles. Nous risquons de nous réveiller le matin. Le congrès est parti. On a donné des conditions à tout le monde. C'est comme ça que la colonisation a toujours commencé. vous donnez des concessions. 100 ans, on a 9 ans, 50 ans. Le jour où la crise éclate, les gens qui ont des ambitions sur notre pays viennent vous dire que nous, on a déjà signé avec l'État congolais. Ça, ça nous appartient. C'est comme avant la colonisation avec l'histoire du comptoir. Donc, nous sommes dans le même processus. Il faut qu'on fasse attention. Donc, le Parlement qui est là, qui sera mis en place, il faut des hommes qui vont rendre un bon service au président Félix-Antoine Kissékeidi, au peuple congolais et surtout redorer l'image du pays à l'étranger. C'est important parce qu'avec tous ces volets, tous ces magoules, il y avait l'impunité, on passait au Congo, il n'y a pas d'élite. une chance pour nous cette fois-ci, comme la CENI a commencé, il faut que la Cour constitutionnelle continue à nettoyer d'abord au niveau des élus qui sont proclamés par la CENI, mais qui ont des dossiers sains, et ensuite, essayer un peu de nettoyer tous les magistrats, magouilleurs, corrompus, pour qu'on ait un système judiciaire puissant. Parce que sans la justice, il n'y a pas de société. Sans la justice, il n'y a pas de société. Aujourd'hui, nous parlons de l'invalidation des candidats qui sont à 82 candidats, mais il y a aussi, les voix s'élèvent, les Kinois ont parlé et nous avons fait le tour au niveau de la ville province de Kinshasa. Les Kinois sont contents de voir l'invalidation de Ngobila. Les Kinois sont contents de voir que la CENI a invalidé le gouverneur de la ville et qui n'en sont contents. Et ça répond à quoi aujourd'hui, M. Frédéric Moulumba, de voir aujourd'hui la CP qui est le parti chez Argentini Ngobila, c'est voir et le président du parti invalidé et de voir le secrétaire général du parti Charles Moutamouto invalidé. Aujourd'hui, c'est là une cause et... Non, je pense que ça prouve qu'il y a quand même un début du sérieux quand on frappe de tels... de gros poissons. Je pense que le cas d'Ngobila, c'est qui est connu, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. C'est ce que je t'ai dit, la cour constitutionnelle va faire son travail parce qu'il n'y a pas seul. Si on reproche à Ngobila, c'est la mauvaise gestion de la ville. Il y a eu beaucoup de problèmes sur le tournoi de fonds. Je pense que Yaïe, il est confiant entre lui avec un poilli sur la gestion de la ville. Il parlait du tournement. Cette histoire, la justice, c'est même pas... Donc, le départ, l'annulation de l'élection de... le gouverneur Ngobila s'inscrit dans ce que les Pinois et les Congolais attendent. Il faut aller plus loin. Tout celui qui ne respecte pas les biens publics, celui qui détourne l'agent de l'État, doit être sanctionné. Et tout celui qui triche. Parce qu'on ne peut pas construire un État sur la base de corruption, de tricherie, de... 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 Toutes les magouilles. On ne peut pas. Donc, il faudrait qu'il y ait de nouvelles valeurs qui vont permettre à ceux qu'on construise notre propre société. Il faut qu'il y ait de nouvelles normes. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne sont plus sensibles à la corruption. Donc, quand on corrompt, ça devient normal. Donc, une société ne peut pas évoluer quand la corruption devient une norme. La tricherie. Et puis, c'est dire... Je dirais que c'est un... un cancer qui touche notre propre société. C'est pour la société. Parce que, normalement, quand les gens volent les biens de l'État, on devrait avoir dans la société une opinion qui s'oppose. Mais les gens détournent. Vous ne verrez même pas dans la presse, ni officielle, ni privée, entrer, en train de dénoncer, demander à la justice de faire ce travail. Donc, nous sommes tous responsables de cette corruption, de cette tricherie. Donc, ça fait partie déjà de notre culture. Donc, on a un travail à faire. C'est nettoyer notre propre culture, mettre notre propre société avec de nouvelles normes. Je pense qu'avec ces élections, ça sera un début. Parce que les gens qui seront au Parlement, qui seront au gouvernement, qui seront dans les institutions, s'ils ont de bonnes valeurs, s'ils sont sériers et compétents, je pense que le mandat du président Issa Crédit sera un grand succès. Ainsi, il pourra laisser un nom dans l'histoire de ce pays pour réaliser son rêve, les rêves sont perds. Voilà, il y a déjà des charges qui pèsent, que la CENI a fait pèser sur Jantini Gobila. C'est la fraude, vandalisme, dématériel, incitation à la violence et ainsi la détention illégale des neves, c'est-à-dire des bulletins et tout ce qui comporte ce processus électoral, on a retrouvé, donc on a retrouvé la machine à voter dans la maison de Jantini Gobila. Oui, mais je pense que Jantini Gobila... Est-ce que je pourrais profiter pour... Est-ce que ce n'est pas la fin tragique de Jantini Gobila ? Non, je pense que sur le plan politique, ce sera difficile pour que tout se réleve. Pas très difficile pour lui. Mais il faut dire que Jantini Gobila ne travaille pas à la CENI. Ne travaille pas à la CENI. Une question, comment Jantini Gobila a eu ce matériel ? Ça signifie que il faut chercher celui qui a remis le matériel de Jantini Gobila et le sanctionner. Parce qu'on l'a sanctionné, c'est vrai. Il ne travaille pas à la CENI. Comment il a eu le matériel ? Au niveau... C'est là où il travaille avec la Cour constitutionnelle. Tout à fait. C'est de voir, de faire des enquêtes. Maintenant. Même demander à notre peuple d'avoir des preuves de déposer ça à la Cour constitutionnelle. D'avoir... Faire des enquêtes pour voir comment ces gens se sont procurés ces matériels. Ceux qui ont remis le matériel à ces gens doivent être aussi sanctionnés. Voilà. Comme ça, on peut mettre fin à la corruption. La tricherie. Si on ne fait pas ça, ça va continuer. Donc, il faut frapper très fort tout celui qui a triché, tout celui qui a eu le matériel, qui a donné les gens de la CENI, qui ont donné le matériel aux hommes politiques, aux candidats pour tricher, ils doivent être interpellés et arrêtés. Et jugés et arrêtés. Interpellés et arrêtés. Il y a aussi une tête qui était du PPRD du FCC qui a fait la transhumance politique. Il s'agit d'Evariste Bouchab qui s'est vu aussi invalidé. Et la CENI a dit que l'invalidation d'Evariste Bouchab est sur la fraude, corruption, détention illégale des devs, des machines à voler. À voter plutôt. Machines à voler. Non, je pense que c'est... Ça, c'est ce qu'on voit. Moi, j'ai eu des informations et ce qui est grave dans cette histoire ce sont les anciens ministres, les anciens députés et pour la plupart qui ont traversé. On fait la transhumance qui ont quitté les FCC qui sont partis dans l'Union Sacrée qui sont la base de ces magouilles. Ça signifie que il y a pendant... Depuis qu'on a commencé avec le cycle électoral, les gens ont l'habitude de ticher. Mais cette fois-ci, je pense, ils sont trompés d'époque. le peuple est tellement éveillé, ils ne pouvaient pas accepter que les tricheurs reviennent encore au Parlement. Et pour rappel, les mandats passés, les parlements passés, beaucoup de gens, on sait comment ça s'est passé. Beaucoup ont été nommés. Il y a... qui sont partis même corrompre à la cour constitutionnelle pour avoir des postes. Quelqu'un qui n'a pas fait la campagne, le lendemain, vous le voyez, non, il est au Parlement. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je pense que le moment qui est arrivé pour qu'on mette face à cela. Je pense que les présents, il y a la volonté. Mais sa volonté, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait au niveau de la société, au niveau de tous les Congolais, des élites, qu'il y ait cette volonté d'arrêter avec la tricherie, avec la corruption. Mais est-ce que Denis Kadima n'a pas sonné la trompette du développement de la République démocratique du Congo que tout le monde doit suivre aujourd'hui et de voir aujourd'hui même trois ministres qui travaillent dans le gouvernement du premier ministre et même dans l'exécutif là où le président de la République est en train de voir et d'espérer travailler pour l'émergence et le développement du Congo, même du peuple congolais. Les trois ministres qui sont proches du président de la République et se voir aussi parmi les non-vénées leur nom être cité parmi les fricheurs. Non, la question ces ministres reviennent d'où ? Est-ce qu'en adhérant, en étant côté du président, est-ce qu'ils partagent les mêmes points de vue, la même vision de la société ? C'est ça le plus grand problème ici ? L'igno sacré, c'était un fourre-tout. Tout le monde est entré pour se faire l'argent, pour se sauver. Je pense qu'il faut mettre fin à ce système, à cette trans immense où les gens changent toujours de camp. C'est dangereux. Et ça signifie que dans la prochaine mandature, il faudrait qu'on essaye de revoir les lois. Il faut faire des lois pour sanctionner les gens qui devraient à tout moment changer de camp. Si vous êtes, par exemple, de tel parti politique, si vous changez votre camp, vous perdez le siège. Il faut qu'on arrive à ça. Comme ça, on peut avoir la stabilité au Parlement. Parce que ces gens, il faut que vous compreniez. C'est depuis Mouboutou. Vous n'êtes encore pas nés quand il y a eu la conférence en souveraine, quand Mouboutou a déclaré la démocratisation. Les mêmes jours, Mouboutou a vu tout le monde qui était avec lui basculer. Alors que quand Mouboutou était au pouvoir, il était chef incontournable, tout le monde dansait. On voyait que Mouboutou. Le lendemain, Mouboutou dit que c'est la démocratisation. Ses propres collaborateurs ont fui pour créer des partis politiques. Mouboutou parle. Mouboutou, Laurent Désiré et Kabila arrivent. Les mêmes personnes qui étaient avec Mouboutou trahissent encore. Ils changent de camp. Kabila, père arrive. Les mêmes personnes changent encore de camp. Félix vient. Les mêmes personnes changent de camp. Je pense que maintenant, l'État est arrivé de mettre face. Donc, il faut faire la politique par conviction. On ne fait pas la politique pour l'argent. Et très souvent, je vous ai dit la fois dernière, la plupart des hommes politiques, la plupart d'hommes politiques, qu'on pose un peu notre classe politique, ce sont des gens qui sont entrés en politique grâce à Kagame. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on a eu beaucoup de mercenaires de Kagame qui sont entrés dans la politique ongolaise grâce à Kagame. C'est que je sais que pour être nommé dans ces pays, il fallait l'autorisation de Kagame. Pour être nommé. Dans ces pays. Dans ces pays. Pour être ministre. Donc, Kagame avait un contrôle sur notre classe politique. Donc, Félix vient de mettre fin à cela. Peut-être que c'est l'histoire qu'il pourra nous montrer. Il vient de rompre ces sales habitudes que Kagame utilisait pour nommer le Congolais. Nommé des ministres. Moi, je connais un professeur qui me disait un jour James Kabarebe lui demande est-ce que ce professeur est-ce qu'on ne peut pas vous nommer ministre Akishasa. Le professeur va lui répondre et lui répondre moi, j'ai déjà été ministre mais je n'en ai pas besoin. Pour vous dire comment notre classe politique a été constituée. C'est constitué de mercenaires. Donc, cette fois-ci, le moment est arrivé qu'on puisse changer cette classe politique, qu'on ait des hommes politiques qui ont des convictions. Des convictions pour servir notre peuple. Pas des mercenaires. Voilà maintenant pourquoi la Cour constitutionnelle doit faire son travail de manière rigoureuse. Il en va de la civil de notre pays. C'est les parlements qui votent les lois. L'exemple est là. On tue les gens à l'est du Congo. On tue les gens à l'est du Congo. Au Parlement, même pas un mot. Il a fallu l'arrivée de Président Bonsot au Diakwanga. Oui, tout à fait. Oui ? Celui qui a levé le ton. Mais avant Bonsot, qui pouvait parler de tuer à l'est du Congo ? Il a dit aux autres de quitter les groupes armés. Est-ce qu'ils sont partis ? Ils sont toujours dedans. Il faut cette fois-ci qu'on nettoie. Qu'on ne fasse pas l'erreur de permettre à ceux qui travaillent contre notre propre pays d'intégrer le Parlement. Donc, nos services de renseignement, notre justice doivent travailler. Je prends un exemple un peu. Vous voyez l'Amérique, une grande démocratie. Trump a de problème. Il y a des coins qu'on a intérêt à Trump de faire la campagne. Maintenant, Trump, ancien président, il s'est référé à la Cour constitutionnelle. Voilà comment un pays fonctionne. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut nous empêcher ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, Denis Kadima est en train d'éclaircir les Congolais et qu'il est en train d'abattre un travail où il laisse la charge à la Cour constitutionnelle d'être aussi vrai face aux Congolais ? Oui, je pense que c'est un travail de la justice. Kadima, Denis Kadima n'est pas jeudi magistrat. Je pense que la justice, notre Cour constitutionnelle, aura toutes les informations. Il t'est donné qu'à mon état, est-ce qu'il sera en mesure aussi d'achever le travail qui est commencé ? Il va le faire, il va seulement dire la loi. Il va faire quoi ? Il va dire la loi, on prend la place, venez avec des preuves, ceux qui contestent, qui disent que la Séni n'a pas fait un bon travail. Il nous amène des preuves à la Séni pour y regarder. Nous autres aurons un trichet. Les preuves sont à la Cour constitutionnelle. La Cour va trancher. Mais aussi, la Cour doit se saisir de tels dossiers, de dossiers qui sont palpables. C'est important. Donc, la justice doit faire son travail. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de la renaissance du Congo voulue par le chef de l'État. La renaissance du Congo voulue par le chef de l'État. Vous avez participé aussi à ces élections. Vous étiez candidat dans la circonscription de Lukunga, numéro 940. Et vous avez battu campagne. Aujourd'hui, lorsque vous regardez cette situation, vous regardez la Séni des Nika Dima, le processus électoral, est-ce aujourd'hui que les Congolais qui nous suivent à ce net moment peuvent espérer qu'il y aura des députés qui seront publiés, des députés qui viennent de l'expression de la population dans les urnes que des députés nommés ? D'ailleurs, je suis très fier et très content de voir que notre parti de rassemblement démocratique et de démocrate est s'est liste. Dans notre parti, il n'y a pas des tricheurs. Ils ne sont pas sur la liste. C'est déjà quelque chose de Sylvain Moutombo. Ça prouve au moins qu'on est sur la ligne de Tien Tissékedi, cette ligne qui est incarnée par Félix Santantin-Tissékedi aujourd'hui. On n'a pas triché, on a fait notre campagne correctement. Maintenant, nous attendons que la Séni fasse son travail correctement. Nous attendons que la justice dans la cour constitutionnelle termine. Ce qui est vrai est que la volonté du chef de l'État, c'est de voir se payer, avoir une nouvelle transpolitique, des gens qui seront au service de notre peuple. Ce n'est pas normal. Je viens de vous dire ici un ambassadeur, un national ambassadeur d'abonnés, un frère, un ami, qui, quand j'ai envoyé notre mission, je lui ai envoyé l'émission, il m'a dit non, vous projetez une image négative à l'extérieur. Le moment est arrivé. Je dis, au niveau de la justice, il faut qu'on redorre un peu notre blason. Et ça va donner beaucoup plus de crédibilité à notre parlement, à notre classe politique, et donner beaucoup plus de force au chef de l'État pour qu'il travaille correctement. Ce n'est pas normal dans un pays comme le nôtre. les médiocres, les incompétents, sont au bureau. Ceux qui connaissent, ils sont dans la rue. Vous allez vous développer comment ? Les tricheurs, ceux qui sont dans le bureau, qui travaillent, ceux qui sont honnêtes, ils ne sont pas pris au sérieux. Vous voulez voir quoi ? Donc, c'est quand on aura une société qui tient compte de certaines valeurs, certaines compétences, certaines visions qu'on peut avoir une classe politique composée de gens sérieux, qui peuvent travailler pour ces pays. On ne mérite pas cette situation. Quelle misère ! On se moque de nous à l'extérieur. Quelle image on donne ? Vous êtes des danseurs, vous aimez les femmes, vous aimez la bière. C'est l'image qu'on projette à l'extérieur. Nos médias sont où ? Aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est les médias qui devraient faire le plus grand travail, je dis qu'un média professionnel, faire des enquêtes sur des soupçons de tricherie et mettre sur la place publique et la gestion va se saisir. Nos médias ne font pas ce travail. Donc, il faudrait aujourd'hui que les journalistes, la société civile prennent conscience pour rendre un service, un bon service à notre pays, à nos frères et sœurs congolais et congolaises. Voilà, ça sera peut-être une dernière question. Est-ce que tout ce qui commence comme ça, avec la clarté, la transparence, la crédibilité peut nous amener à nous dire que ce deuxième mandat sera un mandat frictué pour le président de la République et de la République et de la République et de la République ? Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir, pourquoi ? Parce que le président lui-même a vu ce que le peuple veut. Le peuple lui a confié la responsabilité d'avoir le deuxième mandat. Le peuple voulait sanctionner tous les bandits et tous les voleurs. J'ai l'espoir, pourquoi ? Parce que le président lui-même a la volonté que ça change. Mais il ne faudrait pas que le président n'est pas un magicien. Il faudrait que cette volonté soit aussi au niveau de notre classe politique, de notre société, de notre pays. Donc, avoir toujours l'habitude d'être du beau côté de l'histoire. Travailler toujours parce qu'ici, on a une culture de sorciers. Quand quelqu'un veut construire, on va détruire. Donc, de telles personnes qui ont cette culture de sorciers doivent être écartées. Et c'est important parce que le travail, c'est comment détruire, pas construire. Malheureusement, c'est eux, quelquefois, qui sont nommés dans des postes stratégiques. Voilà ce qui va combiner. Donc, il va compliquer la situation. Donc, il faudrait nettoyer à tous les niveaux pour qu'on ait au moins, je dirais, un peu 80% de nouvelles personnes, un personnel politique qui peut aider les chefs de l'État à réinventer, reconstruire un nouvel État. On ne reconstruit pas un nouvel État avec les gens incompétents, pas de voleurs, pas de corrompus. Donc, il faut les gens qui ont la confiance dans ces pays, qui ont la confiance dans notre peuple, qui ont aussi la confiance dans l'histoire. Il faudrait les chefs de l'État jusqu'aux petits administrateurs du village ou bien de la commune qu'on ait une conscience. Nous devons tous nous mettre au service de notre peuple. Comme ça, nos enfants, nos petits-enfants pourront vivre dans un État libre, indépendant, un État puissant. La fois dernière, je t'avais dit, toute l'Afrique nous attend. Sans le Congo, l'Afrique ne peut se développer. Donc, c'est très important que le Congo soit stable, que le Congo soit puissant pour donner l'impulsion à toute l'Afrique pour que l'Afrique retrouve sa place dans le monde. On commence aussi à compter. Quand vous lisez un peu la géopolitique aujourd'hui, l'Afrique n'existe pas. Regardez, chez nous, ça fait 10 millions de morts. C'est même déplacé. Quand vous suivez toutes les tribunaux occidentales, même dans le monde, on n'en parle pas. Pourquoi nous, pourquoi nous, Congolais nous-mêmes, pourquoi on n'en parle pas? C'est une question de fond. Les autres, ils ne peuvent pas parler à notre place. Regardez vos médias. Ça suffit que la première chose à faire, à part la nouvelle constitution qu'il faut mettre en place, nous devons réformer notre système médiatique, de communication. Il faut qu'il y ait une communication claire, une communication d'État, du gouvernement, pour donner une orientation claire à notre peuple. Ce n'est pas normal. Qu'on soit menacé par n'importe quel pays, quand vous venez, vous voyez les médias congolais, ils sont ailleurs. Vous voyez les intellectuels, les universités, ils sont ailleurs. Donc, il y a un travail à faire pour que le Congo connaisse le Rénaissance aujourd'hui. J'ai l'espoir, j'ai l'espoir, sans lisant l'histoire, nos amis belges ne savaient pas qu'ils allaient quitter le Congo qui sont partis. Je pense que nos amis rwandais, ougandais, qui sont dans des magouilles, qui travaillent contre le Congo avec la complicité des milites nationales, le moment est arrivé à ce que tout s'arrête. La volonté de Congolais d'arrêter cette situation est réelle. la volonté est réelle, le moment est arrivé parce que lui-même le chef de l'État en a fait son cheval des batailles en disant que ses deuxièmes mandats c'est la renaissance, la crédibilité et c'est la renaissance, le développement et la crédibilité. Donc, il a dit plus et plus un Congo fort, prospère et uni et donc lui-même il en a fait son cheval des batailles à travers l'unité, la sécurité et ainsi le développement. Alors, M. Frédéric Moulouman, nous sommes arrivés à la fin, votre caméra est là, quel message adenserez-vous à la population congolaise? Oui, je pense d'abord remercier le peuple congolais d'être très vigilant, il ne faut pas baisser les bras. Sans vous, je ne pense pas que la Séni allait sanctionner tous ces bandits, tous ces voleurs, tous ces tricheurs qui sont habitués à tricher. Mais le deuxième message que j'adresse à la Cour constitutionnelle. Le moment est arrivé de nettoyer notre classe politique. Il faut être attentif à ce que la population demande. S'il y a des preuves, je pense qu'il faut sanctionner. Mais déjà, tous les candidats députés, même élus, qui seront, qui ont des dossiers sains à la justice, honnêtement, il faut les arrêter. Il faut les nettoyer parce que ces gens, s'ils reviennent encore au Parlement, ils vont encore amener la corruption, la tricherie. Donc, aujourd'hui, c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient la responsabilité de la Ressence du Congo. parce que si ces gens sont écartés du Parlement, le président pourra avoir un Parlement avec des patriotes déjà honnêtes, courageux, qui partagent la même vision que lui. Et je pense que le Congo va renaître comme une puissance en Afrique centrale, en Afrique. Ça sera pour le bien de toute l'Afrique entière. Ce sera pour le bien de toute l'Afrique entière. Nous sommes arrivés à la fin, comme la coutume nous exige. Nous terminons toujours par ces petits moments qui sont vis-à-vis. Alors, aujourd'hui, messieurs Frédi Moulumba, ce deuxième mandat, c'est un mandat que lui-même, le chef de l'État, dit. C'est un mandat pour le peuple congolais. et il est invité à travailler avec les Congolais compétents pour rendre cette confiance que les Congolais ont donnée au chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez prévu pour Jean-Termin Gaudula que c'est arrivé. Nous pouvons dire que vous êtes satisfait. Non, non, j'ai fait une analyse du maire général. Ce n'est pas seulement Jean-Termin Gaudula. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une condition qui ne méritent pas de poste, mais curieusement, ils sont là. Je pense que les chefs vont tenir compte de la volonté du peuple de mettre notre classe politique et d'éliminer tous ces gens qui confondent la caisse de l'État avec leur poche privée. C'est déjà quand même un début. Aujourd'hui, si vous, étant experts, dans plusieurs, nous savons que vous étiez directeur du journal Le Potentiel, vous avez travaillé à Téléset, il y a même un de nos téléspectateurs qui a demandé à ce que vous puissiez recommencer le travail que vous faisiez en informant à Téléset, c'est ce que vous étiez en train de faire. Il y a les téléspectateurs qui vous ont demandé de retourner. Alors aujourd'hui, si le chef de l'État décide par sa discrétion de retourner à la RTMC, dans la RTMC ? Non, je ne pense pas que j'ai déjà dépassé cette étape-là. Terminé, non, non, je n'en ai pas besoin. Non, 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 non. Vous n'en avez pas besoin de répondre Non, 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 ça ne m'intéresse plus. Je pense qu'il faut, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait une expérience dans la communication privée, donc chez le média privé, une expérience dans les médias publics. Maintenant, j'ai besoin d'expérience politique. Être un acteur politique, participer à des négociations et à des compromis politiques. Je n'ai pas encore... Vous savez... Comme étant, comme étant, comme étant député national aujourd'hui, si la Cédule vous publie comme député lors de la Cédule de l'État ? Oui, je pense que moi, je suis de formation, je suis politologue de formation et beaucoup, je ne le savais pas. Donc, je pense que j'apporterais beaucoup plus. Comme étant, comme étant vice-ministre ou ministre. Non, non, ça, c'est le chef de l'État qui va décider, mais pour le Parlement, je pense que j'apporterais toute mon expertise. Je pense que ça fait plus de, je dirais, un peu de 20, de 30 ans. De 30 ans. La recherche sur la question congolaire, j'apporterais beaucoup plus ça au Parlement. Les derniers qui sont vus sont vus. Aujourd'hui, M. Frédéric Moulomba est publié député national et vous arrivez au Parlement, à l'Assemblée nationale, où vous présente palissade de 21 000 dollars, vous allez accepter, vous allez vrai. La fois, j'avais dit, c'est un faux problème, un problème de 20 000 dollars. Il y a des gens qui disent qu'il faut payer 3 000. Ne comprenez pas, c'est là. La question, est-ce que ces députés défendent les intérêts du pays ? Ça, c'est la question de fond. On peut vous payer 2 000 dollars, 3 000, parce que la population demande, mais on peut vous corrompre. beaucoup de lois qui sont votées dans notre Parlement, c'est parce qu'on a corrompu. Il faut toutefois étudier cette situation. Il faut quand même qu'un député ait des moyens pour travailler correctement, mais ça n'empêche pas qu'on s'occupe de la population, d'autres services, parce que le problème ici, c'est le détrugement des fonds. On ne vaut que des millions. si on peut mettre fin à ce détrugement des fonds, je pense qu'on aura de l'argent pour s'occuper des autres. Donc, le problème de 21 000 dollars, je ne vais pas beaucoup en parler. C'est une polémique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.